Donc bonsoir à tout le monde, moi je vais parler de mon institution que c'est le collectif des femmes. Collectif des femmes qui existe depuis 45 ans dans la région Wallonne, ici sur le 29, on travaille aussi à Bruxelles, différents pôles, différents accompagnements. 45 ans et 44 personnes dans lesquelles 90% sont des personnes venues d'ailleurs et dans lesquelles aussi 90% sont des femmes. Et il y a un an, un an et demi avec notre chère artiste Roxana, on a eu une grande discussion sur la difficulté, mais c'est depuis des années la discussion sur la difficulté des artistes. Des artistes d'ailleurs à pouvoir rentrer dans une vibre de l'art et aussi être reconnus comme artistes. Et c'est de là qu'est née cette magnifique soirée qui va commencer avec des partenaires qui vont se présenter. Et j'espère une réflexion avec des témoignages et surtout peut-être des solutions, etc. sur la difficulté des personnes d'ailleurs, des personnes racistes, et aussi c'est à pouvoir trouver une place dans les milieux artistiques. Il faut dire qu'on est dans une société patriarcale, raciste, dans laquelle c'est très compliqué de pouvoir vivre. Et aussi la difficulté des femmes à pouvoir émerger comme artistes déjà ailleurs, mais ici aussi. Il faut dire une petite anecdote qu'au XVIIe siècle en Amérique latine, surtout en Équateur, je viens de l'Équateur, il y avait des soeurs et poétesses qui faisaient des excellents poèmes magnifiques, vraiment des artistes. Et c'était les prêtres, les confesseurs qui mettaient leur nom et se faisaient dire que c'était eux. C'est évidemment, il y a eu une évolution au niveau aussi de mon pays, de l'Amérique latine, je parle aussi au niveau d'ailleurs. Mais ici aussi, mais c'est difficile, c'est pas facile, c'est compliqué, il faut lutter avec beaucoup d'enjeux dans lesquels aussi, les femmes sont bonnes à avoir des enfants, à rester à la maison, etc. Mais pourquoi pas être des artistes ? Donc difficile, compliqué, mais je trouve que cette soirée-ci, ça nous donne une idée, et aussi des échanges, à pouvoir me connaître, et connaître d'excellentes artistes d'ici et d'ailleurs, et pouvoir échanger avec leur expérience. Donc je laisse la parole à Victoria. Bonsoir tout le monde, je ne vais pas être très longue, je travaille au Centre Placette, c'est un foyer pour étudiants internationaux. Donc voilà, ici on est dans la salle du Centre Placette, mais on a aussi toutes sortes d'activités qui se déroulent aussi dans d'autres lieux. Et donc on travaille avec les étudiants qu'on accueille, les discriminations multiples, et les outils de l'intersectionnalité qui permettent de les combattre. Et donc on a été très très contents que le collectif des femmes nous invite à aller rejoindre dans cette initiative. Et donc voilà, on espère que vous allez passer une bonne soirée. Voilà, l'objectif aujourd'hui, je pense que c'est d'ouvrir un dialogue, d'avoir un espace d'échange qui nous permette de nous inspirer des expériences, des vécus et des expertises qu'on va pouvoir écouter pour repenser nos cadres, repenser nos visions, et ressortir un petit peu grandie de cette expérience. Voilà, je laisse la parole à Nadia. Donc moi je représente l'association PAC, Présence et Action Culturelle. Donc nous on est aussi sur toute la Wallonie-Bruxelles, et l'idée c'est de travailler autour de la question de l'art et de la culture, mais vraiment au sens de l'art et de la culture populaire. Et donc on est une association d'éducation permanente et populaire. Et donc l'idée c'est vraiment de partir des vécus de chacun et de chacune pour vraiment faire du collectif et pour pouvoir en fait se rendre compte qu'il y a énormément de choses à partager. Et donc voilà, on travaille beaucoup sur les questions de travail collectif, d'où l'idée évidemment de travailler avec le collectif des femmes et le centre de la 7 aujourd'hui sur cette actualité de l'art et des femmes dans l'art. Donc voilà. Rapidement pour le planning, pour ceux qui aiment bien avoir un petit planning de comment la soirée va se dérouler, on va commencer par une petite explication par Roxana sur son exposition. Comme vous avez vu, il y a toutes les peintures de Roxana qui se sont exposées, donc elle va nous présenter ça. Puis ensuite on aura Marie Dara, excuse-moi, qui nous fera un slam. Et ensuite on commencera la table ronde, ici, et donc des discussions sur cette question-là. Et suite à ça, on vous invitera à déposer des questions. Puis on fera une petite pause. On ira manger. Il y a le Café Monde qui nous a préparé des très bonnes choses à manger. C'est à prix libre. Prix libre veut dire que chacun met en fonction de ses capacités. Et ensuite, il y aura aussi de la musique, d'ailleurs, pendant qu'on mange. Et ensuite on reviendra justement pour répondre aux questions que vous aurez posées avant la pause. Et donc on continuera la discussion plus dans un échange avec vous. Bonsoir à vous et merci très très chers amis. Parce que je vois qu'il y a de l'amitié, qu'il y a de la force collective ici. Les grands amis, je peux dire de toute une vie, à qui je dois énormément. Chaque jour qu'on s'est rencontrés, lors des dernières années, il y a eu des paroles d'affection, des paroles d'encouragement pour la vie d'un artiste assez magnifique. Merci au placé, chers amis, que l'institution, avec votre équipe, on a fait déjà des projets formidables. On continue ensemble avec vous tous et toutes. Je suis vraiment honorée d'être ici. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, toute l'équipe. Les Pâques, qu'on vient de se connaître, qu'on espère que ce soit le commencement d'une belle amitié aussi. Et mes très chers amis du collectif des femmes, avec qui, avec force et conviction, on a développé des projets artistiques extraordinaires. Extraordinaires et je dois dire que ça m'a permis de vivre et survivre. Je vois ici dans la salle une figure qui, pour moi, a un valeur extraordinaire. Je l'ai dit tout le temps, tiens à mon nom, je dis à Cécilia, Cécilia Torres, grand amie, que c'est avec elle que le travail pour les droits des femmes a démarré. Il y a des années, des années, des années, en faisant une campagne de sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes latino-américaines. Merci Cécilia d'avoir croisé mon chemin, à toute ta famille, merci. On a partagé des moments extraordinaires avec tous mes amis que je vois. On a fait des missions en Afrique, on a travaillé ici, on a été un peu partout. Et, dernièrement, j'ai eu un événement épique et aussi que je dois dire que la force collective est venue pour me sauver. C'était le déménagement. Merci, chers amis, parce que vous êtes venus. Merci, Raoul, que tu m'as dit le mot magique. J'ai été culpable d'avoir fait tellement de travaux les dernières 20 années, ou 25 années, je ne me rappelle plus. Je voyais que venait une camionnette, les gens du collectif, 15 personnes, et tout le monde me disait, mais Roxana, Roxana, on se dépêche. Merci de m'avoir encouragée ce jour-là. Et ici, aujourd'hui, je suis venue avec toute ma reconnaissance, un peu d'émotion, je dois le lire, parce que grâce à vous tous, je pouvais installer tout à l'heure ce déport. Il y a des travaux de différents moments de ma vie. Et c'est très facile de voir la chronologie. Le plus coloré, c'est quand je venais d'arriver en Belgique. Celles qui sont devenues très grises et foncées, c'était quand j'étais dans le fond du désespoir, en disant, est-ce que je vais tenir ces vites ? La vie est terrible, bon, mais quand même, j'ai pu tenir grâce à vous, mes chers amis, aujourd'hui. Voilà. J'ai présenté le tableau le plus joyeux, je l'ai mis à l'entrée. C'est très coloré. Quand je suis revenue de l'Afrique, quand j'ai connu Sénégal, j'ai trouvé un sens à faire des échanges artistiques nord-sud, sud-sud. Je venais heureuse. Et comme ça, je continuais toujours. Ici, vous voyez les travaux pour les trois femmes, mes collègues et amis, tout le temps. Un tableau, un hommage à ma mère, que j'avais laissé au Chili. Et ici, différents tableaux. La femme, la violence d'État, la lapidation, ici. Ici, la femme qui s'insurge face à la guerre. Ici, la Palestine, là où j'étais plusieurs fois, pendant plusieurs années. Là, les femmes victimes de toutes les guerres. La femme migrante et les migrants. Et là-bas, les esquisses que j'ai mises là. C'est un peu le désespoir. C'est une nuit que j'étais malade, que je me suis dit, la mort, viens me chercher. La fauchesse. Mais voilà, j'ai survécu. Sœur Samy, merci beaucoup. Voilà, j'ai tout dit. Bonsoir. Alors, c'est pas un slam. Je vous ai fait un petit montage, spécialement pour la soirée. Je mets juste en contexte le premier texte, qui a été écrit pendant le Covid, mais qui sert à tout un point, qui peut être pris dans n'importe quel état de crise, on va dire. Agenda, privilège. Je m'interroge ce matin. Je m'interroge, entendez-moi bien. Interroger ne veut pas dire autre chose que mettre en perspective les équimoses. Il n'y a plus de salle, c'est vrai. Il n'y a plus de spectacle dit vivant. Où croiser nos amis, nos parents, il n'y a plus de spectacle, c'est vrai. Plus de production, plus d'excitation, plus de pièces, plus de tickets. Ring, tim, bip, en cache, s'il vous plaît. Plus de temps, standing ovation, acclamation. Cela fait mal, cela fait vite, cela fait sens. Mais cela, pour celles qui n'ont pas eu leur chance, n'est que le quotidien, perspective de s'en sortir en moins. Les oubliés de la reconnaissance, les pas découverts, dans le silence de leur solitude mortelle, celles qui n'ont connu que des scènes imaginaires ou écolières, et qui ne sont pas moins bons pourtant, qui ne manquent pas de talent, qui ont un peu moins de confiance en éleux, ou pas beaucoup de foi en tout, et qui s'alimentent d'autres métiers, qui y survivent, serveureuses, pédagogues, prostituées, TDS, les grands perdants de la loterie, des représentants de l'art national, trop hip-hop, trop ovni, trop pas assez d'ici, de classos, les cassos, de quel génie, qui travaillent 38 heures semaine, répétant Scrud entre deux chaînes, dans un salon ou un living, une bain noire ou un no-dreamsland, c'est eux qui n'écrivent dans leur agenda que des « à l'échou », l'année prochaine, c'est pour toi, et qui vont courir de casting en audition pour entendre des « quel âge ? » Pardon ? Un CV d'une seule page, c'est bien ça, c'est économiste du papier, vous êtes écolo, vous, pas vrai, vous voulez jouer la fille, mais vous êtes... mais vous êtes... ceux-là qui créent malgré tout, sans argent, sans public, sans problème, sans garde-fou, qui entendent des chansons dans les bip-bip des lower-marchés et s'imaginent en didons mourantes quand leur carte est refusée, qui retiennent la sensation de leurs pieds froids qui prennent l'eau dans leurs chaussettes mouillées pour s'en souvenir le jour où ils auront un rôle pour elle-eux à la télé, le clodot derrière l'acteur vedette, leur pote de promo qui s'en est sorti, lui chouette, sincèrement, content pour lui, même si la fin n'étanchant rien à la jalousie. C'est eux qui ne rêvent plus de devenir quelqu'un, qui veulent juste pour un instant, trois fois rien, entendre le bois craquer d'une rampe ou d'un escalier en coulisse d'une scène pas trop mal éclairée, et des tambours de leur cœur chamadant, les mains qui tremblent et la sueur, le rêve d'enfant qui se meurt, à chaque client mécontent. C'est quand même pas compliqué des asperges à la flamande, avec des yeux brouillés, prochaine fois, notez la commande ? Alors je m'interroge ce matin, je vois des acteuristes déjà connus qui font des pubs pour les magasins, je vois des étoiles qui sont perdues, comment on fait sans contrat ? Qu'est-ce qu'on note dans nos agendas ? Ben comme c'est eux qui n'en ont pas, sans CDI, sans CDD, sans C1A, qui n'ont pas eu la chance d'en avoir, qui regardent grandir leur désespoir, qui notent de moins en moins gras dans leur agenda, allez chou, l'année prochaine c'est pour toi, plus de restaurants qui les exploitent, plus de bars où noyer leur chagrin, plus l'occasion d'aller danser en boîte pour oublier de n'être plus rien. Merci. Il y a 17 ans, j'avais 17 ans, je ratais lamentablement l'examen d'entrée au conservatoire de Bruxelles en chant lyrique. Le directeur, M. de Rose, m'humilie. Je passerai l'examen de solfège en pleurs, ne chantant aucune note. En studio un an plus tard, paralysé par la peur, impossible de chanter juste à nouveau. Les techniciens en cabine se moquent, laissant le micro ouvert, j'entends. Tentative de suicide, arrêt cardiaque, blackout, charbon de bois dans la bouche, réveille trois jours plus tard, aucun souvenir. Cette année-là, au conservatoire, on m'a dit que j'étais comme une Ferrari avec un moteur de deux chevaux. Belle carrosserie, mais ça n'avance pas. Une athlète tahitienne, belle à regarder, mais qui ne sert à rien. Un an plus tard, on me brisera le cœur. La première fois que j'ai fait l'amour, j'avais 19 ans, mon prof 47. Envoyé chez lui parce que je n'articule pas assez à cause de mes lèvres trop grosses. Un autre me dira, je n'arrive pas à intaculquer la matière, tu es trop hip hop pour moi. Je viens de Charleroi et j'ai fait 10 ans de chant classique. En sortant du conservatoire, je comprends que je suis une personne racisée. À ces mots, arrêtez de nous contacter pour jouer des rôles de métisse. Chez nous, vous êtes cataloguée brésilienne. Et vu la taille de votre poitrine, ce sera plutôt des rôles de pute ou de femme de ménage. C'était très bien, mais les parents sont blancs. Donc, voilà. Vous savez prendre l'accent africain ? Intéressant ce mélange, mais du coup, on ne vous situe pas, vous n'êtes pas assez noirs, trop typés, c'est embêtant. Sinon, j'ai une putox dans un second rôle intéressant avec du maquillage, ça passera. Ah, j'ai pas ce ton sur ma palette pour le fond de teint. Zut. Ah, de toute façon, vous êtes allés toute l'année, pas besoin de maquillage. On me disait, regarde-la bien, elle est pas belle, cette putain de vie ? Chez moi, c'est comme ça qu'on parle, comme quand on crache à l'agonie. À la maison, il y a la mère grand qui en peut plus de pas mourir, ses yeux tristes, ses paupières lourdes et ses malheurs au plus profond. À la maison, il y a maman, ce sont des amours pour le monde qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent, qui tournent et qui l'écrasent à chaque seconde. Dans les autres maisons, il y a d'autres mères qui boivent, même du Chanel numéro 5. Et leurs filles qui sont belles et qui sortent voir si dehors, il n'y a pas âme qui aime. Dans les rues, les voitures, les parkings, des zoning où on traîne, avec des gars sans dents et sans scrupules pour les petits strings en dentelle. Les courses et les moteurs qui brûlent au-dessus des jambes tunées à blanc, aquarium, siège en sky, blunt et nausée au-dedans. Trop de langue dans trop de bouche, trop de je crois que je t'aime bébé qui finiront à la croix rouge ou en génération désabusée. Des grandes vacances qui durent cent ans et des millions d'années scolaires où la carotte bourse t'attend en priant pour que tu te cancres haine, toi et tes dix-sept ans, tes quatre viols et ta belle gueule qui ne font pas encore peur aux passants mais qui les font bouger de trottoir et les ciels jaunes au-dessus de ta ville qui a des reflets de pissotière et des cendres rouges au-dessous de la poussière. On me disait, regarde, elle n'est pas belle cette drôle de vie. Toi qui sors de ton trou de ras avec élévateur social, qui rentre à la grande école par la petite porte des miséreux, qui y connaît rien et qui s'en moque, qui entend et qui écoute, ta vie leur semble impossible pourtant t'es bien là devant tes leux en train de jacter dans le vide que t'as du mal à t'y faire, que t'as la cervelle creuse c'est ce qu'on t'a dit à l'école, que ta mère t'a acheté dans un autre pays, que c'est une folle à brûler une sorcière seule avec sa fille et des bières perdent leurs rêves, ça devrait pas exister. Et tu racontes ta vie de merde et leur visage c'est s'bobie. Enfin t'es pas sûr que c'est un verbe tu l'as appris aujourd'hui. Puis ils te disent que c'est bon maintenant, que tout va s'arranger, que c'est pas vrai pour ta maman, que la vérité toi tu la sais. Alors tu continues à lire, à entendre, à écouter en pensant que cette drôle de vie devrait un jour s'arrêter. Mais il y a le sourire des filles et les amis et les baisers et la capitale party qui recommence chaque fin de journée. Les dimanches de solitude, les remarques que tu comprends pas et ta pauvre mère qui passe te voir et qui est fière de toi. Tu dis rien pour la dévauche et le propriétaire malsain. Tu dis pas que le goût de la vie perd peu à peu son parfum. Que son argent de poche qu'elle grappille entre ses 4, 5, 6 boulots finira en orange vodka. Seule des raisons de frôler le chaos. On me dit regarde elle est pas belle la vie ? Et je réponds oui, oui vraiment, enfin merci, oui, oui, merci. J'en ai tant vu tant sniffer que j'ai des brasiers plein les ailes. Des sparadrapes plein le cœur, des papillons dans les oreilles. J'ai bien observé en bien l'osqueleté toutes les flaques et les coins du ciel. Il y avait tant de beauté que l'encre attachée m'esserme. Derrière chaque caillou les griffures de l'univers et les résidus du Big Bang. Derrière chaque junkie tant d'amour de si douze êtres sensibles, émus et déchirés leur vie en torrents sans trêve. Derrière chaque prostituée un enfant, une fille, une mère, des généalogies d'usines à survivre avec du mauve aux coins des lèvres et des bleuets dans les chevilles qui se jettent dans les pièges. Elles sont pas belles, vos femmes, vos finitas, fracturées jusqu'à la selle. Vos épidermes si volours qu'on se laisse tremperer les veines. Leur clairvoyance trop lucide comme des clairs obscurs chromatiques qui dégorgent en coulisses loin du bruit, loin des fuites, sous une avalanche d'émotions et des crues de rage mais qui sont beaux vos paysages. Quelle est belle la vie, le ravage de la beauté et la lumière qui étincelle que les rend les années. Elle me dit la vie est si belle mon amie, il suffit juste de la regarder. Et je réponds ouais, ouais, mais je voudrais tant l'oublier. Merci. Je me présente, je m'appelle Jacinthe Mazocchetti. Je suis anthropologue et autrice, je ne vais pas prendre trop de temps pour, voilà, je vous dirai deux, trois mois de pourquoi je suis là dans quelques minutes. Mais le plus important, c'est de vous annoncer un peu l'enjeu de cette table ronde et de vous présenter nos quatre intervenants, intervenantes de cette discussion. Et donc, les enjeux principaux de cette table ronde, eh bien, l'idée, c'est de poser un regard critique et à partir notamment de témoignages sur les obstacles et les opportunités rencontrées par des artistes racisés et eux, sexisés et eux, dans leur parcours au sein des institutions artistiques et culturelles belges. C'est aussi l'idée d'analyser, en fait, ce secteur artistique et culturel belge, donc la manière dont il est organisé, structuré, autour de rapports de pouvoirs spécifiques, notamment relatifs au patriarcat et à la colonialité. Et puis, enfin, sous forme d'ouverture, et je sais qu'il y a une attente par rapport à ça, mais je ne pense pas qu'on a des solutions dans nos chapeaux, mais on va... Enfin, voilà, sous forme d'ouverture, une réflexion, en tout cas, une ouverture sur éventuellement des lieux et des pratiques de changement émergents que vous auriez identifiés à un moment donné dans vos recherches et ou dans vos parcours. Et donc, on va entendre dans cette table ronde des paroles qui sont situées un peu à deux endroits de deux types, à la fois depuis les vécus et les expériences, mais aussi des paroles plus académiques, plus d'un point de vue de la recherche qui font suite justement à des travaux de recherche approfondis de nos intervenants et intervenantes. Donc, je vais vous présenter en quelques mots. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. n'hésitez pas quand vous prendrez la parole à compléter ce que j'aurais oublié. Et donc, on retrouve donc Marie Dara qui est slamheureuse qui, notamment, en 2021, est devenue consécutivement championne de Belgique et d'Europe. Et puis, depuis que tu n'as pas tiré le spectacle avec Chloé Dutréf et Laure Chartier a notamment été présenté 2022-2023 au Rideau de Bruxelles. Il y a plein d'autres choses encore. Et puis, on est rentré déjà dans ton univers. Aujourd'hui, dans cette table ronde, l'idée, mais tu peux t'en éloigner bien entendu, c'était un retour plutôt sur ton parcours et tes expériences d'artistes racisés et sexisés au sein du paysage culturel et artistique en Belgique. Et puis, on va retrouver Roxana Alvarado qui nous a déjà fait le plaisir, évidemment, de nous partager quelques mots autour de cette incroyable exposition qui est artiste plasticienne et maître verrier belgo-chilienne, militante aussi pour les questions de droits des femmes et qui, depuis son travail d'artiste et ses actions dans le domaine de l'art-thérapie sociale et féministe, est aujourd'hui reconnue à la fois en Belgique et au-delà de la Belgique sur ces différentes questions et enjeux. L'idée, c'est aussi d'être plus sur un retour à partir de ton expérience et je sais que tu avais envie de mettre notamment en avant les questions financières, en fait, les difficultés spécifiques pour les artistes à plus forte raison les femmes artistes venues des Sud. C'est comme ça que tu le nommes, que tu les nommes. Alors, on a aussi le plaisir d'avoir avec nous Véronique Clète-Gakouba qui est chercheuse en sociologie, membre du collectif Présence Noire, membre également du Centre de Recherche Métissesse, donc de l'ULB et qui, depuis une quinzaine d'années, mène des recherches qui portent sur l'anti-noir-sor, la colonialité du pouvoir dans le contexte de la ville notamment de Bruxelles à la fois métropole postcoloniale et lieu de production, reproduction d'une condition noire et qui, aujourd'hui, va me dire quelques mots parce que malheureusement le temps est assez limité, présenter quelques éléments issus, je pense, je ne me trompe pas, de ton travail de thèse, thèse défendue il y a peu et intitulée Épreuve de colonialité dans l'art et la culture faire exister un monde noir à Bruxelles. Et puis, à côté de moi, alors, on n'a pas le temps de se voir avant et donc, je ne suis pas certaine de la manière dont on dit ton nom de famille, Nour, comme ça, c'est Nour, Outojan. Oui. Parfait. Nour Outojan, alors, tac, tac, dans ma petite feuille, Nour Outojan qui est artiste chercheureuse exploitant divers médias tels que l'illustration digitale, la vidéo, l'installation en utilisant la recherche comme point de départ et actuellement, tu, y'elle, mène une recherche artistique sur le potentiel de l'archivage communautaire en tant que pratique de réappropriation collective, à la fois artistique et militante. C'est très, très stimulant et tu as été invité aussi à cette table ronde, notamment, mais pas seulement, en lien avec cette recherche et dont on trouve un article sur le site de BIPAX ASBL qui est intitulé Affronter le racisme dans le secteur culturel et artistique, le besoin d'espaces d'échange entre et par les artistes et travailleureuses, culturelles, racisées, vous entendez les points dans ce que je dis, vous entendez les points d'entendre. Oralement, c'est difficile. Voilà, c'est incroyable, ça va être une discussion incroyable. Alors, avant de se lancer dans la discussion, pourquoi ai-je été invité à animer cette table ? notamment, parce que depuis bientôt quatre ans, maintenant, en collaboration avec Ecarlate, la compagnie, et notamment Elsa Poiseau qui dirige cette compagnie dans le cadre du projet La Deuxième Seine, on peut trouver plein de choses sur Internet si ça vous intéresse, eh bien, on mène une recherche sur le gros mot, c'est les inégalités dans le secteur des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, à partir de là, eh bien, évidemment, il y a pas mal de choses qui sont potentiellement en résonance. Alors, dans le cadre de cette recherche, ce qui est quand même assez intéressant et assez rare, finalement, c'est que nous avons eu l'opportunité d'aller dans de nombreuses écoles, institutions, et donc d'aller à la fois regarder en haut et puis à la fois par toute une série de récits, notamment des récits de vie, eh bien, de pouvoir s'intéresser aussi au vécu. Et pour faire court, bien que ce soit évidemment central dans les récits des personnes qui s'autonoment racisées et ou non blanches, en fonction, eh bien, au niveau des institutions, c'est pas une surprise, mais quand même, la question du racisme quand on parle des inégalités était la question la plus difficile à adresser, puisque nous, on adressait aussi les questions de genre, de classe, d'âge, notamment. Et c'est vraiment la présence absente en fait, puisqu'à la fois les équipes, tout le monde sait ça, mais c'est important de le rappeler quand même en introduction, les équipes, les classes, les scènes sont majoritairement blanches, on est vraiment en entre-soi blanc, mais on a quand même, quand on regarde bien, en fait, des personnes racisées et ou non blanches qui sont là, mais qu'est-ce qu'elles font ? Elles rangent, elles nettoient, elles préparent à manger, il leur est rarement donné l'opportunité vraiment de créer, de prendre place, prendre parole dans la société, dans les institutions mainstream, c'est pas pour ça que ça se fait pas, vous êtes là pour nous raconter tout ça aussi. Et au niveau des institutions, les expériences et les vécus justement de ces personnes et des artistes aussi racisées quant aux questions de racisme, de discrimination, mais aussi toute la question des pluralités narratives, en fait, ça nous est toujours apparu comme un peu en arrière scène des manques, des écarts, des déséquilibres, c'est pas la priorité. C'est peu nommé, c'est peu conscientisé et quand on essaye de réfléchir à comment on pourrait travailler quelque chose pour aller vers un monde un peu plus égalitaire, il faut d'abord adresser d'autres choses. Et par ailleurs, le racisme est rarement envisagé comme structurel. On va toujours dire « Ah oui, lui, mais elle, mais... » Vraiment envisager la question de manière structurelle, c'est adresser la question des rapports de pouvoir quelque chose de très compliqué. Et à partir de là, me sont venues trois interrogations peut-être qui peuvent être en résonance avec ce que vous allez amener. Ne vous sentez pas du tout enfermés ou obligés de... Voilà, je sais que vous avez préparé des choses et donc c'est juste... Voilà, peut-être ça va... Je me suis dit tiens, ici, l'idée était quand même de se projeter vers quelque chose de changement structurel, institutionnel. Bon, trois choses qui me sont venues. La première chose que nous, on a travaillé à faire, c'est vraiment s'intéresser au vocabulaire et par exemple, ne plus utiliser les mots diversité, ne plus utiliser les mots, notamment inclusion, qui nous sont apparus comme des mots pièges qui se volent à politique en dehors des rapports de pouvoir et donc peut-être de réfléchir à... Est-ce qu'un premier déplacement peut-être pourrait être de penser les questions plutôt en termes de droit, de politique publique, de rééquilibrage sociétal, de justice sociale plutôt que de diversité, d'inclusion ? Et donc, en fait, c'est un changement de paradigme. Première idée. La deuxième idée qui est une idée, quelque chose de compliqué, mais je me suis dit que j'allais l'amener quand même et vous pouvez tout à fait ne pas l'attraper, c'est la question des quotas, des quotas avec tous ces travers aussi qu'on connaît. Mais justement, je me disais, tiens, est-ce que dans vos regards, vos approches, est-ce que ça vous semble quand même un outil potentiel si on l'utilise bien en faveur du changement pour le moins en termes statistiques mais on sait que des fois il faut commencer comme ça ou bien c'est juste un palliatif, c'est de la surface, le changement structurel, ça peut se faire qu'à côté, en dehors et que depuis les instances retenues et subsidiées en fait, c'est un peu peine perdue et puis si on attrape la question du quota, on la met une. On sait que si on la met sur, par exemple, prenons sur les scènes, si c'est un quota sur les scènes, on sait en fait qu'on fait porter la responsabilité aux actrices elles-mêmes et que du coup, très souvent, la question de la légitimité va se poser, etc. Par contre, si on met la question du quota plutôt dans les conseils d'administration, par exemple, ou dans la distribution des subsides, c'est autre chose qui se passe. Donc voilà, je me demandais si quelque chose... Et le troisième point, c'est la question des matrices de domination pour reprendre les mots de Patricia Hill Collins que vous connaissez probablement. Je me demandais si c'était une approche qui faisait sens pour vous, sachant qu'en regardant un petit peu qui était là autour de la table, on voit que la question... Parce que l'annonce portait sur sexisme et racisme et puis on voit que même que la question raciale apparaît ici centrale et on comprend évidemment pourquoi. Je me demandais, néanmoins, même si la question de la race et de la colonialité est première dans certaines de vos approches et de vos travaux, si le fait de croiser notamment genre, classe, race, un minima, puisque c'est l'enjeu un peu aussi de cette soirée, est-ce que ça vous semble porteur ou bien... C'est une grande question. Vous y voyez à nouveau un risque d'effacement de la question raciale parce que c'est ça aussi parfois le piège. On sait que les choses fonctionnent à l'intersection mais néanmoins, étant donné que la question raciale est souvent la question qui est déjà celle qui passe à la trappe. Voilà. Je vais donc vous donner la parole. Je me réjouis de vous entendre. On va fonctionner en deux temps. Donc d'abord, un peu de frustration. Il n'y aura pas d'échange avec la salle dans un premier temps. On va d'abord écouter. Puis vous aurez la possibilité de travailler vos questions. On va manger. Et puis dans un deuxième temps, on rebondit... Enfin, les invités, eux, rebondiront sur les questions de la salle et puis on verra si on peut peut-être même déborder un petit peu avec un échange en direct. On verra la latitude que les organisatrices me donnent. Est-ce que, Marie, tu... Moi, je commence ? Si ça te va. C'est OK. Je ne me souviens pas de toutes les questions, mais je vais remonter sur ce que je me souviens. Non, il faut quand même que tu me rappelles la première. C'était quoi ? Vraiment, le piège, en fait, du... Les politiques... Aujourd'hui, on parle de politique de la vie. Ah oui, la diversité et l'inclusion. Oui, tu vois. OK, d'accord. Alors, moi, je n'avais pas forcément préparé de choses, donc je vais répondre vraiment en live aux questions. Je ne sais pas si c'est des pièges. En fait, je vais réunir la diversité, l'inclusion et les quotas. Tout peut être un piège à partir du moment qu'on utilise, en fait. Et c'est ça, évidemment, le piège. Mais je pense que, moi, c'est des outils dont je me sers. Bon, après, moi, il faut savoir que je fais partie de la compagnie des voyageurs sans bagage, compagnie dite de la diversité. Donc, du coup, on utilise ce mot pour jouer. Il faut savoir qu'on n'est pas reconnus comme... Enfin, on est à peine reconnus comme professionnels parce que maintenant, on avait pour une fois le subside de création de spectacles, la CAPTE, pour la première année. Mais ça fait plus de 10 ans qu'ils existent. Ils ont toujours été considérés comme amateurs puisqu'ils n'ont pas fait... Tout le monde n'a pas fait qu'ils décollent dans ces troupes-là. Et en fait, on tirera toujours le subside des politiques, en fait. Le subside plutôt politique et plutôt de subside de la culture. Ce qui a quand même réussi à ce qu'on... Enfin, que eux, parce que moi, j'ai bien intervenu en 2019, mais qui quand même génèrent assez bien leur compagnie. En termes... Pour le mot inclusion... Mais en fait, voilà, c'est ça pour moi, c'est des jeux de mots pour savoir où aller prendre l'argent, en gros. parce que du coup, c'est parfois notre seul... Parce qu'en fait, tous ces mots, ils sont bien jolis et pareil pour les quotas. Moi, personnellement, je ne vais plus voir de spectacle s'il n'y a pas une distribution assez diversifiée. Par exemple, s'il n'y a que des personnes blanches sur une affiche, je ne vais plus voir un spectacle parce que je vais donner mon argent à quelqu'un qui n'a pas réfléchi à ce que sa distribution ressemble à Bruxelles ou au monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des personnes blanches. Donc, à partir du moment où c'est un plus de seul en scène, parce qu'il n'y a plus d'une personne en scène, s'il n'y a que des personnes blanches, je ne vais pas dans le spectacle parce que je me dis que c'est ça ma force et c'est comme ça que j'utilise les quotas. Après, quand tu as parlé de remettre la responsabilité sur les comédiens, comédiennes, évidemment, ça doit être fait par deux axes en même temps. Mais après, moi aussi, parfois, je suis quelqu'un d'assez radical donc je préfère le prévenir à l'avance. Quand il y a des comédiennes à moi blanches qui se plaignent parce que dans la distrib, ils entendent des trucs racistes et en plus, il n'y a personne de noir dans la distribution d'un étranger, on va dire, même si c'est étranger, pour moi, ça ne veut rien dire. Je leur dis, mais oui, mais du coup, pourquoi tu as accepté ? Alors, je sais qu'il y a aussi une part de responsabilité en tant qu'homédienne et je sais que j'ai bon doute de dire ça parce qu'à un moment où moi, je suis dans une distrib, je coche plein de quotas puisque je suis intersectionnelle, je suis un peu racisé, je suis une personne trans, de genre fluide. Donc du coup, forcément, quand je suis dans une distrib, il y a au moins moi qui fais une balance et donc moi, je ne suis jamais obligée de partir. Mais après, évidemment, ce n'est pas pour mettre une responsabilité sur mes collègues de, elles n'ont pas beaucoup de boulot non plus parce que les subsides sont mal répartis et qu'il n'y a que la, c'est toujours les mêmes qui travaillent, etc. Et donc, je les comprends aussi que c'est hyper difficile de renoncer à un boulot et j'avoue que je ne le fais que depuis que j'ai eu ma petite notoriété depuis qu'on m'a donné des prix et que je peux enfin me permettre de refuser certains contrats et expliquer pourquoi. Mais je n'avais pas ce poids-là avant et quand je crevais la fin et que je travaillais dans l'horeca, évidemment, ce n'était pas pareil et j'aurais sauté sur n'importe quel rôle. Sauf les rôles d'accent africain que je ne sais pas faire. Comme j'en ai parlé dans mon texte qui n'existe pas, en plus, l'accent africain. Voilà. Mais après, je ne peux parler que d'un point de vue hyper personnel avec mon parcours de vie qui fait aussi que je ne peux pas non plus représenter des personnes racisées avec une autre culture puisque moi, j'ai été élevée ici et je pense que dans la majeure partie des cas, les gens que je vois sur scène qui sont racisés sont des gens qui ont été élevés ici. Moi, de ma promo, en tout cas au conservatoire, de mes deux promos parce que j'ai doublé, les seules personnes qui ont terminé le conservatoire, je pense, qui étaient racisées, on était peut-être trois, max, quatre et on était avec des gens totalement assimilés à ici ou qui étaient nés et qui ont été élevés ici. Rares sont ceux qui venaient d'une autre culture, de notre pays et qui allaient jusqu'à la fin de leurs études. On se demande pourquoi. Je retourne au conservatoire il n'y a pas longtemps donné des cours, la bascule, on va dire, de colorimétrie de la peau n'avait toujours pas changé. Il y avait une seule personne dark skin au conservatoire et quand j'ai deux élèves regardés autour de vous, ils se sont rendent compte seulement là à ce moment-là et les profs aussi. Donc je trouve qu'il y a toujours un énorme problème et vous l'avez entendu dans mes études, je pense que j'avais complètement intégré ce racisme institutionnel et des institutions éducation aussi parce que dans l'éducation ça compte, pour moi c'est ça aussi le départ, il est là le problème en fait. On n'a pas accès à toutes les études, on n'est pas partout. Enfin on a accès à beaucoup d'études en Belgique parce qu'il y a beaucoup de bourses et tout ça mais après il faut voir en fait tout ce qu'on doit traverser comme racisme institutionnel, racisme institutionnel, etc. Mais voilà, donc quota, diversité, inclusion, pour moi c'est des outils qui doivent être utilisés intelligemment et par nous en tant que consommateurs, consommatrices aussi parce qu'en fait on a ce poids-là. J'en ai parlé tout à l'heure, moi je boycotte le national pour diverses raisons qui sont les miennes, notamment parce que en plus moi je suis quelqu'un d'antispéciste et du coup je n'aime pas l'exploitation des animaux mais pour d'autres raisons et il y a des institutions dans lesquelles je ne vais plus en fait. Je ne donne plus mon argent à ces institutions puisque ce qu'elles en font ce n'est pas quelque chose qui ressemble à mon quotidien avec des gens qui viennent de partout avec des différentes cultures. Je ne sais plus c'était quoi ta troisième question. Mais j'ai envie de rebondir encore sur le côté ce qui veut bien. Oui bien sûr. De ton point de vue, l'institutionnaliser, c'est-à-dire en faire vraiment une politique publique, c'est-à-dire obliger les institutions à vraiment adresser cette question-là, c'est quelque chose que tu penses c'est quelque chose qui ferait sens ? Pour moi, mais avec la radicalité aussi de dire dans les deux sens. C'est-à-dire où vous faites ça, oui, mais c'est aussi les subsides. En fait, qu'il y ait un quota à tous les niveaux et pas qu'il y ait un dernier niveau et qu'il y en a que ce soit les mêmes que les autres en fait. Mais oui, moi je suis pour l'emploi des quotas mais bien utilisé quoi. Et après, on a vu que je pense en Flandre, ils ont appliqué ce système de quotas un peu plus ici ou alors c'est passé d'une manière différente. Et du coup, ils se sont mis effectivement à avoir des distributions beaucoup plus diversifiées. Par contre, l'accueil de ces publics n'était pas toujours extraordinaire. Puisqu'en un coup, ils ont fait une bascule, ils se sont retrouvés à inviter des gens qui n'invitaient pas. Et donc, je sais par un entendu des témoignages que du coup, c'est chouette, ils le font. Mais le racisme institutionnel que ces personnes se prennent quand elles arrivent dans ces institutions qui sont obligées par quota de changer est hyper violent. Et n'est pas du tout OK. Il y a des situations pas du tout OK. L'équipe d'accueil n'est pas prête à accueillir des gens que ce soit racisés, trans ou toute diversité confondue. Il y a encore beaucoup de racisme ordinaire intégré, racisme systémique, des réflexions, etc. Mais moi, oui, dans un premier temps ou alors, en cas, pour une des premières options à essayer, oui, je suis pour les quotas. Mais avec, évidemment, du recul sur ces quotas. Comment ? Qui en souffre ? Est-ce qu'on met des quotas partout ? Est-ce qu'on met enfin des quotas dans les CA ? Voilà, parce que ça aussi, en fait, on m'a invitée dans un CA et je suis la seule personne, je suis désolée de dire ça, mais on a eu de moins de 40 ans trans, racisée. Et je suis dans un CA et je vois bien que je détonne et que, je ne sais pas, ils n'ont pas l'habitude. Et je viens avec des questionnements qui n'ont même pas réfléchi parfois. Donc, je pense que dans les CA aussi, mais à tous les niveaux, en fait, il faut mettre ce quotas. Ce n'est pas qu'un si bien niveau, sinon ça va refaire, évidemment. Et je voulais aussi préciser qu'il y a toujours le piège de refaire du néocolonialisme sur du colonialisme. J'étais à la monnaie lundi, avec le prix Nobel 2021, monsieur Gourna, Al-Dourazal Gourna, j'ai trouvé la soirée superbe que ça me permettait de faire un truc que j'avais rêvé, d'être sur la scène de la monnaie, tout ça. Personnellement, c'était un achievement, mais je trouve que c'était du néocolonialisme, c'est-à-dire on vous place, on vous remet, c'est très procédurier, donc on se sent petit, on se sent, voilà, tu as 5 minutes pour faire ça, et puis après, attention, la soirée est périmétrée comme ça, donc on n'a pas le temps d'écouter ça, les voix de sans-papier, ben non, c'est pas grave, ils vont rester. Oui, mais en fait, l'auteur parle de ça, et puis, voilà, et puis, moi, personnellement, j'ai mis du temps à processer cette soirée, par exemple, je ne me suis pas sentie toujours à l'aise, même par rapport à ce qu'on voyait sur scène, il y avait une chorale engagée de 70 personnes, mais c'était 70 personnes blanches, avec une noire qu'on a mis au milieu, qui étaient derrière les présentateurs, et du coup, mais visuellement, en fait, cette chorale, elle était super, enfin, je veux dire, je ne suis rien contre la chorale, c'est du coup de la personne qui y sont, mais je veux dire, visuellement, sur l'impact, ça faisait quand même 70 personnes blanches qui écoutaient, un d'entrevueur était noir, monsieur Bourna, et noir, je pense, mais c'est plutôt ma couleur de peau, on va dire, mais je veux dire, moi, je vois des choses comme ça, par exemple, et je voulais dire aussi, j'ai appris à me sensibiliser parce que j'ai dû déconstruire mon racisme interne, analysé, parce que comme je viens de Charleroi, élevée dans une famille blanche au racisme ordinaire, j'avais un énorme racisme au conservatoire, et j'étais abstrait parce qu'on me dit souvent que j'ai retourné ma veste, en gros, non, j'assume, j'ai été une personne extrêmement raciste, parce que je subissais du racisme que je ne comprenais pas, puisque je ne comprenais pas pourquoi ce racisme s'adressait à moi alors que j'étais élevée ici, et donc j'ai internalisé énormément de racisme pendant très longtemps, on m'a fait perdre je ne comprenais pas avant le lien qu'on faisait, parce que généralement, ce sur quoi on me disait étrangère, étranger, c'était sur des points de ma classe sociale, donc pendant très longtemps, pour moi, ça a été complètement compliqué de comprendre pourquoi ce qu'on percevait de noir chez moi était dû à ma précarité sociale, vous voyez ? Donc je ne retourne pas ma veste par rapport à ça, j'ai juste dû déconstruire en sortant du conservatoire, et surtout quand il y a enfin quelqu'un, enfin quand j'ai écrit depuis que tu n'as pas tiré, c'est un jeune afro-descendant qui me braque, c'est à ce moment-là que j'ai compris que le front est tombé du déterminisme, du racisme, de l'intersectionnalité générale, parce qu'en fait on a plusieurs voitures qui nous écrasent de chaque côté, et en fait du coup, parfois c'est hyper compliqué nous-mêmes de s'en tirer par rapport à ça, et de se dire ok, est-ce que j'ai fait les vrais choix dans ma vie, est-ce que c'est normal, est-ce qu'en fait il y a une vraie raison pour laquelle ça se passe comme ça ? C'est hyper compliqué à concevoir de l'intérieur, quand en tout cas comme moi on avait une place précaire qui n'a pas spécialement eu du recul sur ça, qui ne comprend pas que la société il y a quand même des ficelles qui sont tirées, etc. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, mais j'ai parlé beaucoup alors peut-être je repasse à part. Merci beaucoup et la troisième question que tu avais oublié portée sur l'intersectionnalité, tu viens d'arriver dessus magnifiquement, donc un grand merci. Tout à l'heure tu auras encore l'occasion de... Ok, ça va. Je sais qu'on doit quand même d'encore aller chez Roxane. Si tu... Et en rapport aux choses que tu dises... Si tu as préparé des choses, c'est bien aussi ? Mais j'ai réfléchi en écoutant, en vous écoutant et en fait, oui, plusieurs choses, violence institutionnelle, beaucoup de choses. en tout cas, je peux dire que je viens de l'Amérique latine, j'étais élevée dans une famille révolutionnaire, intellectuelle, mais chez nous, l'Amérique latine se marquait pour un colonialisme égrasante qui existe encore et qui marque toutes les descendances. Nous sommes... Nous avons hérité de nos colonnes espagnoles plusieurs choses et créassé tout ce qui est différent. C'est qui... C'est... Le pire, c'est l'Indien. Quand tu veux insulter quelqu'un, tu dis que tu es aussi vête qu'un Indien. Voilà. Donc, mais dans les cultures et les groupes intellectuels de gauche, évidemment, il y a une réflexion, mais dans ces réflexions, c'est anticolonial, mais c'est machiste. Donc, voilà, dans les Yérillères, la place de la femme est un peu égrasée. Moi, j'ai quitté mon pays pour des raisons politiques. Sinon, je pense que je n'aurais jamais partie parce que j'étais quand même heureuse dans le sud de Chili. Mais ça me rend compte qu'en arrivant, ici, avec l'idée que j'allais partir tout de suite et voilà, et que les années passaient, je suis venue en exil. Nous serions de s'exiler pour l'Éthique, c'est-à-dire avec l'interdiction de rentrer dans notre pays parce qu'on était dans les listes faites pour Pinochet. Donc, la première fois qu'il était dans mon pays, je suis rentrée pour l'Argentine. donc voilà. Mais quand j'étais ici, je voyais plein de trucs, je sentais, je suis arrivée à passer pour le petit château, etc. Plein de émotions, plein de choses, mais je voyais honnêtement que j'allais partir tout de suite. Non, les années sont passées, j'ai resté ici, j'ai fait des études, j'ai fait pas mal de choses, précisément pourquoi ? Oui, il y avait violence institutionnelle que j'ai sentée. Très bien, à l'époque, le collectif de femmes, c'est une des trucs... Il n'y avait pas beaucoup d'institutions qui engageaient des étrangères véritables, des gens venus d'ailleurs, même pas nés ici. parce qu'on disait « Est-ce que ces personnes, est-ce qu'ils savent ? » « Est-ce que les diplômes ne sont pas falsifiés ? » etc. Mais je peux dire que dans toutes ces doubles choses, je pense que mon expérience c'est celle de l'exil amer. Avec les années, j'ai découvert l'amertume de l'exil parce que les premières années, j'étais tellement choquée pour les choses que j'ai sentées en Belgique à niveau d'institution que je suis un peu perdue de vie. Et alors, effectivement, classisme, plein plein de choses que j'ai vues sur les autres et peut-être pour moi, bon, certaines personnes croyaient que j'étais un peu folle. alors qu'on me perdait comme une forklorique en Pénissa. Et peut-être, j'étais un peu folle. Oui, parce que je vous dis, quand je suis arrivée ici, j'ai eu la chance d'avoir rapidement de travail. Rapidement de travail dans l'art. OK. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai travaillé dans une ferme d'accueil et je devais nettoyer et recevoir les jeunes et j'ai commencé à tout nettoyer. Ma conduite était excessive. Les jeunes ont dit « Toxana, elle a perdu la tête. » On va lui donner un travail d'artiste. J'ai eu mon premier travail à ce moment-là et ça m'a un peu sauvée un petit peu. Parce que j'ai senté un décalage de tout, de tout, de tout. J'ai dû être parmi les jeunes majoritairement belges. Chose que pour moi était difficile. Et j'ai fait des études dans des académies, etc. J'ai eu la chance d'avoir des ateliers toujours. Pas pour que personne m'ait donné un atelier. c'est moi qui me suis fait. Pendant que tout le monde fumait et tout ça, j'ai vu qu'il y avait une pièce et tout de brûlée que je pouvais construire un atelier. Et je me suis fait un atelier et tout le monde disait « Ah, Roxana, la petite chilienne. » La petite latinale. Une fois que mon atelier était fini, je l'ai vernis. « Ah, la janousie, mais l'air ça, mais comment tu as vu ça ? Qu'est-ce que tu as fait ? » Et toutes sortes de trucs qui vont marquer un peu mes sécures. Mais j'ai vu beaucoup tout ça. Tout ce que vous dites, je l'ai senti, je l'ai vécu. Moi-même, j'étais peut-être un peu cataloguée d'excentrique. et peut-être j'ai de très fortes racines andiennes que j'ai rédivisées. Parce que je trouve que c'est ça qui m'a permis de survivre dans une solitude très grande. Et dans la partie sud de l'Amérique, sont les peruenses, mapuche, huilliches, ma copine elle-lui. Mais ces cinq fiers anguels ça m'a blindée. Vous voyez, de toute la violence qui a pu m'avoir écrassée à différents moments de ces dernières années. Voilà. C'est mon expérience, c'est ça, c'est un peu et c'est l'art dans mon pays j'avais je suis née dans une famille d'artistes intellectuelles mais de corps politique gauchiste mais colonial. Donc les éléments que j'ai reçus c'était la culture occidentale, tout Florence, Vénice, mais non avec l'issan je dis les vieilles racistes les choses que nous atténèrent peut-être bien quand je suis arrivée à ser tant bien, je connaissais tout, mais sur quel racisme et sur quelle persécution politique nous avons été adoptés mais nous nous sommes dans le travail collectif des femmes et dans les autres institutions où je me suis présentée présenter personne m'a jamais invitée alors je me suis dit bon mais ya c'est belle institucion je vais aller et j'ai frappé dans les réunions et tout vous vous dites mais qu'est que vous vous êtes que mar vous je suis rotsana je artiste plasticienne parfois je passe de vos un peu un pique vous me vous venez qu'est que vous voulez vous etc je je voulais un bourse pour artiste ah mais madame ça c'est pour des artistes reconnues je sais et pourquoi vous pensez que je suis pas reconnue voilà vous n'êtes pas reconnue il va bon tu as gagné un prix ah bon oui j'ai eu des prix il y a plusieurs années je peux dire que j'ai eu les prix pour le d'or et de l'année il y a d'ailleurs aussi j'ai eu des reconnaissances pour mon travail merci mais il y a eu tout le temps des diraillements culturels très forts mais voilà c'est mon histoire je pense que mes ancêtres m'ont sauvé de la désintégration tonale moi ma vie a changé aussi quand j'ai eu des prix et je trouve que c'est tellement pas ok en fait que voilà moi je remercie pour les prix ça a changé ma vie maintenant je peux plus de mon métier mais avant un prix on n'est personne c'est ce que je sentais et je me dis mais puis de toutes les autres personnes racisées ou de cultures différentes qui n'ont pas ces prix voilà et c'est encore remettre une sorte de compétition et de hiérarchie etc qui pour moi n'est pas ok même si elles ouvrent des portes et qui comme comme dirait ma coach une fois que tu es vers la porte mets le pied dedans pour les autres et c'est les autres passé mais je veux dire sans ce premier prix avant ça c'est le désert intégral rempli de racisme de classisme de voilà institutionnel comme tu l'as dit mais voilà c'est aussi qu'après avoir reçu un prix de la reconnaissance il faut continuer la vie parce qu'on peut avoir une reconnaissance émergée et après on descend parce que la vie d'artiste s'étale longue dans les années et voilà j'avais j'en ai dit quelque chose mais je l'ai oublié et après la violence institutionnelle ça vient avec toutes les institutions même avec les impôts même vous pouvez avoir beaucoup de travail oh grand artiste venez 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 très très fort donc presque personne ne parle la violence qu'il y a sur les revenus parce qu'un artiste doit avoir une vie payer son loyer acheter une maison je ne sais pas élèver des enfants ou pas pourquoi l'artiste doit être entretenu pour quelqu'un ou une structure pourquoi l'artiste ne peut pas avoir une autonomie financière sans que les impôts commencent à l'étrangler petit à petit donc ça c'est une question super importante voilà merci beaucoup merci en effet la question en tout cas économique et le fait de pouvoir vivre de sa pratique c'est une question question essentielle qu'on va garder probablement tu veux encore pardon parce que c'est très intéressant et de s'enrichir pas en termes de capitalisme vous comprenez mais de faire s'enrichir librement grâce à sa pratique parce qu'en fait ici c'est je suis dans ce cas là de maintenant je gagne trop et du coup je vais perdre plus il y a une sorte de volonté que l'artiste ne dépasse pas un certain niveau sauf les méga super stars d'en haut mais sinon entre les deux c'est soit que tu gagnes trop et tu te redescends ou alors tu dois passer au milliardaire d'au-dessus mais entre les deux on dirait qu'il y a une volonté de nous voilà qu'on ne s'émancipe pas financièrement merci beaucoup à toutes les deux on va on va arriver chez toi tout à fait et merci aux deux intervenantes avant moi et à toi aussi Jacinthe pour déjà la réflexion qui est bien avancée moi j'avais préparé quelque chose mais je vais peut-être amorcée en rebondissant rapidement après on aura l'occasion de continuer à en parler sur le changement de logiciel par rapport au vocabulaire politique qui est utilisé depuis 20-25 ans celui de l'inclusivité et l'inclusivité multiculturalité diversité tu avais dit inclusion et la valeur ça peut être un piège je ne vais pas je ne vais pas m'étendre mais je voudrais souligner que je suis tout à fait d'accord et ça me semble absolument essentiel en fait c'est crucial de changer de logiciel et peut-être pour reprendre les termes du professeur Emar Bisokan Inési quand on est avec ces termes-là en fait on demande aux bourreaux de devenir justicier et moi je l'ai vu plusieurs fois dans mon travail de terrain c'est des institutions culturelles qui appellent les associations afro-descendantes dans le domaine culturelles qui elles ont énormément de contact avec des artistes parce qu'il y a un activisme politique qui recommande qui revendique des changements sur le plan de l'enseignement sur le plan de l'espace public ou autre mais aussi un milieu associatif culturel afro-descendant qui produit de la culture dans des scènes alternatives et donc ces institutions aujourd'hui appellent ces associations pour faire soi-disant un partenariat et vont utiliser le langage de l'inclusivité et ça va être un motif pour ne pas payer ça va être un motif pour dire nous nous sommes les associations de premier plan et nous vous donnons une scène nous vous donnons une fenêtre de visibilité et moi j'ai déjà vu des mails très explicites à des artistes qui se plaignaient parce qu'ils étaient rémunérés 100 euros pour une prestation dans laquelle ils veillent aussi avoir de la création et où j'ai servi même d'intermédiaire dans ces contestations et la réponse qui a été donnée par une institution comme Beaux-Arts pour ne pas la citer parce que c'est des institutions et comment je ne sais pas si de cette école mais que c'est des institutions j'ai vu donc des mails qui disaient Beaux-Arts n'a pas beaucoup d'argent parce que c'est toujours une manière de se percevoir soi-même comme n'ayant pas beaucoup d'argent et donc de ne pas regarder la question des déséquilibres structurels les associations notamment à prédescendantes en tout cas du côté francophone qui ne reçoivent pas de subsides parce qu'elles s'organisent sur base ethnique et qui n'est pas autorisé dans cette idée républicaine non dite de s'organiser sur base ethnique ne reçoivent pas de subsides donc des bruits avec des petits bouts de ficelles par contre on va leur demander du travail sur cette base ethnique sur cette base qui est refusée d'un côté c'est par là qu'on va les prendre pour qu'elles transmettent leurs expertise leur carte d'adresse et là on va leur dire on va vous aider à vous visibiliser mais nous sommes les grosses institutions de premier plan et c'est nous qui allons rester à la barre et c'est nous qui allons recevoir leur subside de l'Europe et vous on va signer des petits contrats des petits partenariats de partenariats et les artistes en bout de chèque parce qu'ils sont en bout de chèque là-dedans et bien eux ils vont recevoir 100 euros le gros élément auquel j'ai participé c'était ça qui leur avait été proposé la réponse avait été nous sommes une fenêtre de visibilité et donc bon et donc il faut changer vraiment renverser l'analyse de ce qui se passe en termes de racisme et pouvoir observer que ces institutions sont d'abord des institutions blanches et donc elles opèrent dans le cadre d'une blanchité qui elle aussi est systémique et donc moi j'ai enfin je voulais aussi dire ici que le sujet c'est ça qui est intéressant on l'a déjà abordé beaucoup il est énorme en fait la question du secteur artistique et la violence institutionnelle dont on a parlé notamment à l'école déjà dans la formation supérieure c'est que tu l'as beaucoup montré dans tes travaux moi c'est très clair ce que Marie Dura 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 vous faisait témoignage dans le slam j'ai des témoignages tout à fait équivalents surtout dans dans l'art de la scène où on voit bien que les corps noirs sont objets et pas sujets et donc ils sont risibles à ce titre là ils sont risibles et on s'en moque on les humilie j'ai aussi rencontré des artistes qui parlaient de cette politique pour les artistes venus d'ailleurs c'est à dire il y a un double standard on s'autorise à leur payer à les payer non pas en fonction d'un barème mais en fonction d'une précarité dans laquelle on sait très bien qu'on va les maintenir là-dedans et donc on les vole littéralement on les vole c'est vraiment de l'ext l'ext l'extension comment est-ce qu'on dit l'extension l'extension c'est vraiment de l'extension et ça peut aller très loin quand on n'a pas la possibilité de reconnaître de faire reconnaître son statut d'auteur son statut d'auteur donc je veux dire ce sont vraiment des questions qu'il faudrait aller travailler avec le droit quand des des statuts d'auteur sont volés parce que le producteur a la possibilité de mettre sa marque là-dessus et ça dans les rapports nord-sud on le retrouve beaucoup je ne suis toujours pas dans ma présentation parce que on le suit et puis la déqualification des oeuvres puisqu'il faut voir un monde de l'art avec différents intermédiaires et si oui c'est vrai que les personnes non blanches sont très productives d'un point de vue artistique et donc là il va y avoir des émergences et la volonté pour des bonnes et des mauvaises raisons de les diffuser mais on voit bien que les métiers intermédiaires sont ceux de la critique notamment là c'est l'absence totale c'est l'absence totale et donc on va avoir après dans la chaîne l'interprétation des oeuvres la critique d'art au niveau des médias au niveau des journaux au niveau des revues spécialisées des oeuvres d'artistes non blancs qui sont on va dire pas comprises au mieux mais qui peuvent être même disqualifiées après et donc une perte de valeur dans le monde de l'art et la chaîne des intermédiaires qui joue un rôle dans la valorisation donc il y a une dévalorisation qui vient se rajouter après par des intermédiaires qui restent blancs à un monde de l'art qui restent dominés par un regard blanc et là peut-être j'en profite pour rebondir sur la question des quotas bon moi je rigole toujours un peu avec cette question parce que je pense qu'on est dans une politique du quota et que la question aux Etats-Unis j'oublie quand même ils le disent maintenant mais c'est le c'est avec Wohm enfin c'est le noir dans la pièce il y a un noir dans la pièce et ça ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça et alors ça fonctionne aussi avec un mythe du sauveur enfin tel je ne sais pas balai de danse classique il s'est écrit un danseur noir il est mis dans ce rétoile et alors tout le monde applaudit et tout le monde est heureux tout le monde est content moi ce que j'ai pu observer en danse classique ça va très très loin c'est à dire c'est un noir au niveau mondial j'ai rencontré il y avait beaucoup beaucoup dans les années 80 de danseurs classiques congolais et bien au niveau mondial ils se sont fait invisibiliser à cause désolé pour lui parce que lui-même est victime de ça d'un danseur classique noir formé au ballet américain je ne sais pas comment il s'appelle c'est un ballet danse classique créé par des africains pour justement contrebalancer et donc c'est très 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 bien ce qu'ils ont fait mais ils ont fait concurrence en voie à tout le système de la danse classique dans lequel ça impliquait des danseurs et des danseuses noires je dis danseurs parce que dans ceux je ne sais pas mais 80, 90 il y en avait beaucoup des hommes et donc c'était quand même qu'on leur répond j'ai déjà un noir j'ai déjà un noir et donc on est déjà dans cette politique du quota maintenant ça c'est quand un petit peu pour provoquer titiller mais pour revenir à ce que je disais précédemment c'est oui conseil d'administration et et aussi direction artistique et puis je dirais que vraiment le piège c'est de rester une minorité ça revient un peu à il faut que ce soit une majorité il faut que ce soit une majorité parce qu'il y a la question du là j'arrive sur mon ma présentation je vais faire plus rapide j'arrive sur comment est-ce que je voulais le nommer ici sur sur le régime visuel sur les idéaux esthétiques on est dans des idéaux esthétiques et des régimes visuels blancs et ils sont suprématistes et moi je fais le lien notamment avec la violence policière quand des policiers blancs tuent un homme noir vous entendrez les les justifications c'est toujours de dire qu'ils étaient en danger et et bien sûr ça peut être le cas mais ça peut aussi et c'est souvent le cas pur fantasme et je ne vais pas rentrer ici dans le détail de cet analyse mais ça a été travaillé notamment par Judith Butler le champ du visible il y a une économie là-dedans il y a une économie et elle est racisée donc déjà il y a un sujet qui est habilité à voir c'est le blanc mais on ne le voit pas de nouveau cette question de majorité et minorité et le corps noir c'est celui qui est objet et qui est vu et il y a des perceptions racistes des gestes des gestes des expressions des mouvements quand ils émanent d'un corps noir il y a un regard qui est frappé frappé presque d'horreur on peut le dire raciste et qui ne sait pas voir autrement que quelque chose qui le menace et donc moi j'ai travaillé toute cette question d'objet sujet et je relis aussi ce que tu disais dans mon introduction c'est des présences absences c'est-à-dire quand même ils sont absents ces corps ils sont toujours déjà interprétés par là je prends par exemple je ne vais pas prendre cet exemple-là mais en tout cas il y a toujours une grille de lecture qui est déjà là et qui interprète la signification de ces présences de leurs gestes de tout ce qui est déployé comme mouvement et donc ça c'est la question de la suprématie du regard blanc et j'insiste vraiment pour dire que c'est quelque chose de beaucoup étudié aux Etats-Unis ça va jusqu'à que chaque geste consécutif du corps noir n'arrive plus à s'extraire d'une prise visuelle qui impose sa signification donc il y a des philosophes qui travaillent là-dessus c'est-à-dire qu'un geste est interprété comme étant menaçant alors que bon je veux dire c'est juste je prends un peu de cas dans l'ascenseur disons et donc suite à ça un geste de protection un autre geste qui sent la protection et qui fait un pas un pas de côté ce pas de côté lui-même va être embarqué dans la machine et il n'y a plus moyen de sortir de ça se protéger d'une menace policière avec un geste brusse est interprété comme une attaque donc c'est tout cette question de l'inversion de qui menace et de qui se protège qui est le sujet de ce regard blanc et donc voilà c'est pour revenir peut-être à quelque chose à la place d'inclusivité ou diversité c'est essayer d'être capable de regarder comment opère le regard blanc dans le milieu artistique et un des concepts qui est possible de mobiliser c'est celui de fongibilité c'est-à-dire que les corps noirs l'organistique aient d'être fongibles leur est attribué c'est ça que j'ai essayé de dire maintenant des fonctions et des formes qui ne dépendent pas d'eux de leur singularité mais des usages qui en sont faits parce qu'à différence de la police si on est dans des scènes réelles quand on est dans l'art on joue entre guillemets on joue certains ont le pouvoir d'autres l'ont pas et donc à la place d'être dompté dans l'espace public ce que moi j'ai observé c'est que les corps noirs étaient domestiqués pour justement empêcher qu'ils puissent continuer à être ces objets menaçants donc on va tout faire pour qu'ils apparaissent d'une manière qui arrange leur regard blanc et on ne va jamais sortir de là on ne va jamais sortir de là et donc je vais je ne sais pas si j'ai encore combien de minutes pour prendre un exemple j'en avais je ne sais pas combien je répète juste une minute j'ai combien de là ? une minute bah oui je prends le KVS tiens de nouveau comme ça je cite qui a fait un spectacle très très connu coup fatal qui était une fusion entre musique baroque et musique congolais un spectacle qui n'a pas le tour du monde 12 musiciens congolais sur scène alors que ce sont des musiciens il leur a été ajouté une très importante dimension théâtrale visuelle surexposant le corps de ces musiciens congolais à la vue du public et ça veut dire que le spectacle est agrémenté de rôles joués par les musiciens donc certains sont censés faire rire en raison de leur cabriole et leur agilité sur scène donc voilà ils ne sont pas là juste en tant que musiciens faisant de la rumba on leur a expressément demandé à niveau de la production d'être des 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 rigolos des des clous et alors par ailleurs à un moment dans la pièce il y a une chanson révolutionnaire afro-américaine de Nina Subon qui est To be young gifts and black dans le mouvement de lutte des droits civiques d'affirmation noire et donc une chanson très militante très radicale dans ses revendications et j'ai trouvé que c'était très intéressant et c'est quelque chose dont j'ai discuté avec un interlocuteur travaillant à l'époque au KVS une personne noire disant que il n'y avait aucun lien entre les cabrioles de ces musiciens congolais et en tout cas travaillé par les créateurs artistiques les directions artistiques aucun lien travaillé entre ces cabrioles d'un côté et de l'autre côté le point de vue politique de la chanson de Nina Simom aucun lien travaillé entre cette dimension révolutionnaire et cette dimension plutôt coloniale du regard blanc qui se plaît à regarder des personnes noires le divertir autrement dit les musiciens congolais sont pris comme objet de monstration des corps séparés de la subjectivité et de l'autre des contenus politiques sont appropriés sans les corps en lutte qui les accompagnent on a là des subjectivités sans les corps c'est quelque chose dont parle la chercheuse Amponsa je reviens un peu sur son nom maintenant donc on se connaît elle parle de cette récurrence de l'appropriation des corps noirs et des vies noires de manière générale ici dans le milieu artistique soit ce sont les corps qui sont pris sans le contenu sans le sujet sans ce qu'ils ont à dire en tant que sujet soit ce sont les idées qui sont prises donc ce qui émane des subjectivités leur créativité mais sans les corps et ici on est dans la question du vol donc les corps sans le sujet ou le sujet les idées la gravité sans le corps et donc juste pour vraiment terminer mais j'insiste pour dire que ici j'avais sept huit exemples pour dire que c'est très récurrent mais je voudrais terminer en disant que cette prise perceptive sur les corps noirs a toujours quelque chose de politique à son fondement moi je l'avais aussi analysé pour une autre série on avait joué c'était champion une série télévisée sur la première juste avant le mondial un peu pour ratiser la ferveur nationale autour du football et on voit qu'on a pris des joueurs des rôles pardon maghrébins et le rôle noir on l'a mis complètement de côté et on sent qu'il y avait comme ça cette idée d'instiller une idée qu'on était dans une équipe à diversité raciale mais en fait on l'a complètement blanchi parce que ici j'ai pas le temps de le montrer j'en parlerai plus tard mais tout montre dans cette série que quand on a pris des noms blancs c'était pour les blanchir ou en tout cas les utiliser pour des rôles blancs et pour ce qui est de co-fatale mon interlocuteur a cette analyse très intéressante qui est de dire on était au moment où c'est la fin d'Obama la récré était terminée la récré était terminée donc là où on aurait pu prendre un spectacle où on mettait toute une puissance parce que c'est ça qui s'agit des corps et des subjectivités on délie les deux et on permet à ce que perdure un pouvoir blanc sur des corps noirs entretenus et maintenus dans ce rôle d'objet de divertissement alors voilà ici c'est une analyse radicale et je fais vite qui ne prend pas non plus le soin de dire où on est exactement parce que je pense que ça répond aussi à la question on est dans un théâtre néoclassique avec un parterre où le public est blanc majoritaire les sièges sont aussi au dessus et donc tout est fait dans la matérialité des lieux pour garder cette dichotomie entre sujet qui regarde et objet qui est regardé et voilà il y a un travail qui peut être fait sur le discursif et le logiciel mais qui peut être sur les quotas sur ces choses et qui peut aussi être fait sur des dispositifs matériels parce que voilà ils ont déjà une interprétation de la noirceur voilà merci beaucoup de nous avoir partagé quelques éléments de ton riche et intéressant travail j'aimerais juste quand je vais commencer à parler je sens ma gorge moi ce que je vais vous dire c'est surtout sur base d'une recherche de Chariakou Lekvetje et Sérine Mekoun elles ont fait une recherche sur l'état des lieux un peu du secteur artistique culturel le secteur artistique et culturel belge et donc elles ont fait des entretiens à 30 artistes de Flandre Wallonie Bruxelles et pour voir un peu qu'elles étaient les stratégies que ces personnes mettaient en place vis-à-vis du racisme auquel elles étaient confrontées du coup je vais parler un peu de cette recherche en même temps répondre à les questions que tu posais parce que par exemple on parle de ces termes comme inclusion diversité je pense que ce qui joue par exemple Marie-Bara tu disais que c'est pour toi une manière de prendre aussi des sourds à certains endroits que c'est comme un outil ce que je comprends tout à fait et je pense aussi c'est qui enfin la question c'est qui qui joue de ces termes quand c'est toi qui les prend pour pouvoir avoir du boulot même si maintenant avec les prix il y a plus trop besoin de stratégie mais les gens qui font ça je le comprends mais par contre là où ça devient problématique c'est quand c'est des structures comme tu nommais des structures qui n'ont pas fait le travail de questionner les manières de fonctionner de questionner les personnes qui sont au pouvoir etc qui vont prendre ces mots là aussi pour obtenir des sons en utilisant d'autres associations plus le mot qui me vient c'est le dramatique mais c'est pas celui que je cherche grassroots plus vraiment de terrain et du coup aussi mettre les personnes qui font partie de ces associations en danger en danger émotionnel financier à plein de niveaux et là j'en profite pour faire un petit je vais parler un peu plus de la recherche parce que ce que Serine et Chary ont vu c'est que les artistes sont ici en Belgique les artistes racisés sont confrontés à du racisme subtil et aussi moins comme des sentiments de l'harcèlement des agressions de la diminution dans les hommes et le problème aussi c'est que c'est difficile de se protéger face à ces agressions ou à ce racisme je ne sais plus où est-ce que j'allais peut-être que je vais me centrer sur les questions parce que j'ai envie de parler de cette recherche elle est très importante mais du coup quand j'essaie de faire les deux je n'y arrive pas trop par rapport au quota et là ça va faire rien quand même moi je suis d'accord avec Véronique qu'on est dedans et puis il faut une personne trois ans une personne noire et voilà ça suffit par contre de manière plus mais ça peut dire justement que ça ne suffit pas c'est ça aussi des décotables par exemple en Angleterre ils ont une vraie politique de 40% par exemple c'est pas une personne c'est un truc un vrai truc politique quoi pas juste le quota justement pour faire diversité quoi ou United Colossus Benetton quoi c'est pas c'est pas après ça se discute parce que c'est vrai que c'est pas enfin voilà ça pose plein de questions et je m'excuse je t'interromps comme ça je te renvoie clarifier puis c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi quand je parlais d'illégitimité moi j'ai reçu la parole aussi de toute une série d'artistes racisés qui elles eux-mêmes pouvaient se sentir en illégitimité parce que cette peur d'être justement le quota et donc c'est des questions qui sont extrêmement sensibles je sais bien mais en même temps qu'est-ce qu'on a comme levier politique pour dire à un moment donné ben non un ou une enfin à un moment donné non quoi il y a autre chose à faire bouger quoi oui et maintenant ça se fait aussi de manière officieuse ce dont on parle là quand on dit des quotas d'une personne on parle de choses qui se font un peu par cette volonté d'avoir cette image morale du secteur artistique ça rentre encore dans des dynamiques racistes en réalité mais c'est pas de manière officielle et si ça l'était moi je pense que ce serait quelque chose de positif juste parce que ça nous forcerait déjà à avoir des questions à avoir des conversations au niveau juridique législatif on n'est pas du tout de cette manière là sur le point racial je pense à l'égic est si loin de mettre en place quelque chose comme des quotas parce qu'il faudrait pour le faire correctement il faudrait déjà pouvoir parler de race pouvoir parler de personnes qui sont racisées de personnes qui ne le sont pas ce serait pas sur base de est-ce que tu es belge ou pas parce que c'est pas là la question s'arrête du coup juste pour pouvoir avoir cette conversation je trouvais ça hyper intéressant et avant ça il faudrait déjà avoir des définitions plus claires de ce qu'est le racisme de ce qu'est le racisme structurel institutionnel pas on va passer avec structurel je fais un peu le raccourci du coup oui parce que ce que je l'avais commencé à dire un peu avant c'est bon toutes ces problématiques que les artistes racisés rencontrent dans le secteur c'est très difficile d'y faire face par ce manque de définition claire de reconnaissance de ce que c'est du coup on va être dans des dans des cadres très hostiles où il faut se surexpliquer se suranticiper et il va y avoir aussi une internalisation en fait une normalisation de ces de ces agressions parce qu'elles sont partout non reconnues et qu'on va toujours mettre la faute sur la personne qui le reçoit plutôt que sur la personne qui les commet donc voilà et puis Amélaki il y a une question de Patricia Phil Collins oui l'idée en fait c'était d'adresser peut-être la question intersectionnelle donc elle l'utilise j'aime bien sa notion de matrice de domination je trouve qu'il y a une notion forte comme ça parce qu'il y a le mot d'enblée domination on entend d'enblée la question des rapports de pouvoir puis matrice c'est pas rien c'est vraiment comment on est vraiment structuré par les questions de race de classe de genre d'âge donc voilà je me demandais dans vos réflexions comment les choses étaient articulées et puis il y avait quand même ce point un peu sensible par rapport à la question raciale en particulier c'est comment on peut adresser l'ensemble mais sans que cette question là alors soit quand même finalement parce que c'est quand même celle qui dérange le plus donc soit quand même au final mise de côté un petit peu mais on va d'abord moi j'ai beaucoup entendu ça dans la recherche qu'on est en train de mener on va d'abord penser à la question des jeunes de quartier on va dire ça mais en termes de classe on va d'abord rééquilibrer en termes de c'est même pas genre c'est en termes le nombre d'hommes le nombre de femmes qu'on va avoir dans le conseil d'administration par exemple et la question raciale elle s'est une femme elle s'est on l'a on l'a suivi ouais ouais c'est la question que je trouve la plus compliquée que celle que tu as posée parce que assumer qu'il y a des positions distinctes enfin que tant la classe que la race que le genre sont importantes et qu'aussi que quand on a les trois et les idées ça crée des situations distinctes c'est important et je comprends sans que le racisme passe à la frappe du coup de manière très personnelle j'ai l'impression que j'ai quand même cette croyance qu'il est quand même nécessaire de passer par des par des fronts un peu focalisés sur des dominations spécifiques mais après ces fonds sont menés par des personnes qui évidemment vivent de l'intersectionalité qui sont à l'intersection de plusieurs systèmes de domination du coup je pense ça fait partie des conversations bon ouais mais ouais c'est une très bonne question je crois je suis débrouillée par cette conversation mais moi je viens de dire ce que tu as dit sur le fait de l'incapacité de reconnaître la notion de race et donc de racisme dans notre pays particulièrement parce qu'en fait on ne veut pas pourquoi elle est toujours invisibilisée dans les intersections c'est parce qu'il y a un vrai souci de mettre des mots et des lois et des choses comme ça puisque moi la seule fois où j'en ai parlé en CA on m'a dit tu ne peux pas demander la nationalité de quelqu'un ou la couleur de quelqu'un je veux quoi parce que guerre 40-45 on recommence à travers de la ségrégation et tout ce que j'avais pas du tout anticipé comme réponse autrement je venais avec mes quotas pour faire justement non il ne faut pas qu'il y ait un noir il faut qu'il y ait quelqu'un d'une culture différente quelqu'un peut-être d'une couleur de peau différente parce que c'est ça aussi à réfléchir dans les quotas c'est que c'est pas juste aussi de faire une personne comme ça qui représente tout le monde en fait même si la personne est intersectionnelle et aussi quid dans les histoires parce que pour l'instant nos histoires ne sont pas décolonisées alors moi j'ai été une fois à Broadway à Manhattan et tout ça voir des comédies musicales là-bas en fait tu ne représentes plus ta couleur de peau ou ta culture ou quoi que ce soit puisque tout le monde joue tout sauf qu'ici en Europe il n'y a que les personnes blanches qui peuvent jouer tout blanches, cis, hétéros tous les autres doivent jouer ce qu'ils sont dans la vie à part la personne blanche cis, hétéros qui a le droit de jouer tout le monde et ça c'est encore un énorme problème et c'est ça en fait c'est pour ça que chez nous les quotas ça coince un petit peu en fait parce que pour l'instant la seule personne qui peut jouer tout c'est un homme cis, blanc, hétérosexuel lui il peut jouer tous les rôles et nous on est toujours quand on est à notre rôle de qui on est dans la vie et même dans l'éducation je trouve artistique c'est comme on nous le fait déjà sentir c'est à dire que il faut qu'on puisse jouer enfin je ne sais pas on n'a pas le droit de jouer tout le monde alors que moi je n'arrive pas à dire mais le théâtre c'est pour du sang blanc tu sais que Marie-Antoinette n'est pas la vraie puisqu'elle est morte il y a longtemps donc on s'en fout qu'il interprète puisqu'en fait tu sais que c'est on dit que c'est Marie-Antoinette ce n'est pas Marie-Antoinette donc à partir de ce moment là si on dit que c'est Marie-Antoinette et que c'est un acteur une actrice un acteuriste noir, blanc, asiatique je ne sais pas maghrébin je ne sais pas en fait on s'en fout de ce que l'histoire se raconte et ça à Bredoué par exemple ça marche hyper bien tout le monde est tellement mixé qu'en fait on suit juste l'histoire concentre-toi sur qui est qui et suit l'histoire point barre ici on a encore je trouve tu disais un retard en Belgique de ouf par rapport à ça mais parce qu'on ne veut pas se pencher sur la question raciale je pense je ne sais pas de façon on va devoir clôturer cette première partie mais j'avais quand même envie de t'adresser encore une question parce que je trouve que tu n'as pas eu beaucoup d'occasion de t'exprimer dans la manière dont j'ai reçu des informations pour te présenter il y a quelque chose qui m'a titillée je me dis tiens je voudrais comprendre ce que tu fais et c'est notamment il est à manquer que tu mènes une recherche artistique sur le potentiel de l'archivage communautaire je ne sais pas question de mémoire moi elle me travaille beaucoup donc je me dis ah il y a là quelque chose en tant que pratique de réappropriation collective à la fois artistique et militante je me dis waouh qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots là et donc peut-être on peut terminer cette première partie avec ça si ça te va oui bien sûr alors là maintenant je mène une recherche subventionnée par le frar c'est si automatique de le dire je me dis parce que tu commences par ça qui est en gros il y a deux ans j'ai co-fait un espace d'archivage qui a invité les personnes aujourd'hui non conforme à venir déposer leurs archives que ce soit les murs étaient tous avec du papier peint donc c'était pour écrire pour s'enregistrer se prendre en photo juste être sur des canapés à échanger à créer du savoir et des archives même éphémères mais du coup c'était très centré sur le présent et aussi parce que dans les archives institutionnelles historiques des centres d'archives les personnes marginalisées que ce soit autant du genre de la race ou quoi importe sont représentées de manière très violente toujours à la troisième personne souvent sur les archives médicales donc il y a toujours des... ouais c'est cool et euh... je me perds vite mais en fait non mais c'est extrêmement intéressant et euh... et du coup après cet espace d'archivage on s'est dit c'est dommage quand même de laisser tout ça de côté parce que il n'y a pas enfin il y a vraiment un travail pour de créer une généalogie une histoire trois ans en Belgique euh... et du coup on s'est questionné sur comment est-ce qu'on peut se réapproprier ces archives les faire devenir autre chose à travers la création et je pense à mon collègue aussi qu'on peut faire ça que de manière collective euh... et voilà c'est un travail qui est artistique et qui est militant donc voilà c'est ça merci un tout grand merci 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 Merci.